Bonjour, c'est le Dr Saliou Sissé, ou Sissé, parce que c'est un homme qui s'appelle Sissé depuis assez longtemps. Mais dans mes papiers officiels, c'est bien marqué Sissé. Donc, je suis natif d'Adias, qui est un village très connu maintenant, à cause un peu de l'AIBD. Je suis au plan de ma formation professionnelle, je suis donc docteur ingénieur agronome, donc formé à l'Institut Polytechnique de Toulouse en France. Je suis spécialisé en fichiatrie et en économie rurale. J'ai travaillé pendant assez longtemps au ministère de l'Agriculture, en occupant différents postes au niveau central. Présentement, depuis 11-12 ans, je suis présentement professeur vacataire à la Faculté de Sciences et Techniques de l'Université de Dakar, précisément au département de la Biologie Végétale. J'ai d'abord précisé que Mme Etienne-Dôme est une parente qui m'a beaucoup approché et sollicité quand elle faisait son diplôme, sa maîtrise et son diplôme d'état approfondi. D'abord, le premier motif, c'est que nous sommes nés avec la mangue et le mangué, qui connaît un peu la zone de jazz, c'est India, c'est une zone de prédilection de la culture de la mangue. D'abord, culturellement parlant, nous avons, depuis l'enfance, connu, habité, vécu donc un peu avec la mangue et le mangué. C'est un peu la première motivation. La deuxième motivation est que moi aussi, je suis biologiste. Je suis donc enseignant en biologie végétale. et nous avons donc l'obligation, disons, d'écrire et de transmettre un peu aux générations futures pour, disons, donner aux autres un peu la possibilité d'avoir certaines connaissances à travers un peu nos livres. La troisième motivation est, aujourd'hui, le fait que, aujourd'hui, la mangue est devenue, disons, aujourd'hui, le prince des fruits. Après, maintenant, la banane, qui est considérée, aujourd'hui, comme la reine des fruits, nous considérons, nous, à notre niveau, que la mangue est, aujourd'hui, en train de devenir le prince des fruits. Et même dans le livre, dans l'introduction, je l'ai qualifié de « d'or vert du Sénégal ». L'or vert du Sénégal. Et nous avons écrit aussi, pour attirer l'attention des autorités publiques, sur la nécessité, vraiment, de privilégier la culture de la mangue. Je crois que, le jour, certainement, de la présentation, du lancement de ce livre-là, nous allons, peut-être, donner un peu plus de détails sur le fait que nous considérons, aujourd'hui, que l'état du Sénégal doit jeter son dévolu sur la culture de la mangue. Vous voyez, aujourd'hui, un hectare d'arachide. Si c'est vraiment bien entretenu, si la production, elle, est idéale, ça fait autour d'une tonne, donc, d'arachide à l'hectare. Une tonne d'arachide à l'hectare, multiplié, maintenant, par les prix plafond qu'on a connus l'an dernier, 300 francs, ça vous fait, donc, 300 000 francs CFA, pour un hectare. Pour un hectare d'arachide. Pour un hectare de manguier, rien qu'un seul pied de manguier, où on peut produire jusqu'à 250 kilos, multiplié par le prix moins, aujourd'hui, donc, du kilo de manguier au Sénégal, avec à peu près 20 pieds ou 50 pieds de manguier, vous égalez un peu ce que vous obtenez avec un hectare d'arachide. Donc, là aussi, je crois qu'il faudra qu'on puisse instaurer aujourd'hui un débat scientifique pour demander à l'État du Sénégal de revoir un peu le choix, un peu, des cultures qui sont privilégiées dans ce pays-là. Je reviendrai plus en détail quand on va présenter ce livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada